Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du patron du corsage. La dernière vidéo était la réalisation du patron sur papier craft et maintenant on va le réaliser dans le tissu. Comme ça on va voir s'il y a des ajustements à faire ou quoi que ce soit. Donc comme c'est pas quelque chose qu'on va garder, que vous allez porter ou autre, vous pouvez prendre n'importe quoi comme tissu. Vous savez que moi j'utilise aucune matière neuve. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser ce vieux drap. qui est trop usé pour refaire de nouvelles créations dedans. Du coup on a un vieux tissu ou de la toile ou ce que vous avez. On va prendre le patron du corsage. Moi je l'ai déjà porté sur le papier de soie avec déjà les valeurs de couture. Je vais vous montrer tout ça après. Du coup on a tout ce qu'il nous faut. On se retrouve tout de suite sur la table de couture. Alors vous allez pouvoir décalquer votre patron du corsage sur du papier de soie. Vous allez ajouter les valeurs de couture dans le dos. Mettre 1 cm au milieu à l'encolure, emmanchure et côté. Et à l'ourlet on met 2 cm. Sur le devant vous allez faire pareil. 1 cm encolure, épaule, emmanchure, côté. 2 cm à l'ourlet. Par contre on ne va pas mettre de valeur de couture au milieu devant parce qu'on le met sur le pli du tissu. Une fois que vous avez bien décalqué tout votre patron, coupez tout et tout. Vous allez prendre votre tissu, on va le poser endroit contre endroit. Et on va épingler notre patron. Donc le milieu devant sur le pli du tissu. Et on va faire pareil pour le dos. Donc là vous ne le mettez pas sur le pli du tissu. Comme on a ajouté 1 cm de valeur de couture dans le milieu du dos. Et on l'épingle. Une fois que c'est bien épinglé, on va couper tout autour. Une fois que c'est fait, on va devoir tracer les pinces. Vous prenez une roulette, le papier carbone que vous posez au-dessous. Et avec votre règle, vous allez retracer les pinces. Donc là vous voyez, on a nos petites pinces qui sont tracées de l'autre côté. On fait pareil au-devant. Donc là on a notre pince qui est tracée que d'un côté. Il va falloir la retracer de l'autre côté, du côté où on a posé le papier de soin. Donc vous enlevez bien toutes vos petites épingles. Et puis vous allez en remettre une ou deux, juste pour bien tenir le tissu, pour pas qu'il bouge quand vous allez retracer vos pinces. Je le repose. Et de nouveau, avec la règle et la roulette, vous retracez vos pinces. Et voilà, donc j'ai mes pinces des deux côtés. Et on fait pareil pour le dos. Une fois que vous avez tout tracé, on va pouvoir commencer l'assemblage. Donc le dos, vous le laissez tel quel. Vous allez mettre quelques épingles parce qu'on va faire la couture sur le milieu du dos. Il est déjà endroit contre endroit, donc c'est nickel. Ensuite, on va fermer les pinces. Vous allez prendre les deux extrémités des pinces et vous allez replier en deux. Vous mettez une petite épingle à chaque extrémité. Et vous en mettez une au milieu et vous contrôlez toujours bien que vous arrivez au bon endroit de l'autre côté. Donc moi j'ai un petit décalage. Je replace mon épingle. Vous en mettez une ou deux autres pour bien tout tenir. Et on va faire pareil de l'autre côté. Petit épingle aux deux extrémités, une au milieu, on recontrôle. Et on passe au devant. Donc pareil pour les pinces de taille. Vous ouvrez votre devant. Sur l'envers du tissu, vous allez aux deux extrémités des pinces, exactement comme sur l'arrière. Petit épingle aux deux extrémités. Au milieu, on recontrôle. Pareil pour la deuxième pince du devant. On a nos deux pinces. Et maintenant, on va fermer la pince poitrine. Votre petite pointe arrive au milieu de la pince. Vous repliez. Et vous mettez aussi une petite épingle aux deux extrémités. Et vous recontrôlez aussi que vous arrivez bien au bon endroit de l'autre côté de la pince. Pareil de l'autre côté. Vous allez prendre votre pince aux deux extrémités. La repliez. Petite épingle aux deux extrémités. On recontrôle. Une fois que vous avez tout bien épinglé, on va passer à la couture. On va fixer nos pinces de la taille et de la poitrine. Le milieu du dos. Et les deux pinces de taille du dos. Et c'est parti, on se retrouve à la machine. Comme on n'a pas besoin que ce soit hyper solide, c'est juste une toile. Faites un point assez large. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez facilement découdre. Et c'est parti, on se retrouve à la machine. Et voilà ! Et maintenant, on va pouvoir rassembler côté et épaule. Vous allez les poser l'un sur l'autre, endroit contre endroit, toujours. fermer un seul côté, parce qu'on va mettre la fermeture dans le côté pour l'essayage. Ce sera beaucoup plus pratique que dans le dos. Et on épingle bien. Les épaules. Et là, comme je vous ai dit, on laisse ouvert pour la fermeture. Question pratique. Donc maintenant, on va piquer les épaules et le côté qu'on vient d'épingler. Donc toujours les coutures à 1 cm du bord. Et voilà ! Donc, on obtient ça. On a fermé partout. On a laissé ouvert le côté pour pouvoir l'enfiler. Et maintenant, on va aller l'essayer. Pour voir si tout va bien ou si on a quelques petits ajustements à faire. Du coup, c'est parti pour les essayages. Par contre, on va l'essayer à l'envers. Comme ça, vous pouvez reprendre bien les coutures et tout. Pour voir ce qui joue, ce qui ne joue pas. Pour voir où est-ce qu'il faut reprendre. Donc là, on l'a à l'envers. On a laissé le côté ouvert. Parce que derrière, c'est un peu compliqué d'épingler. Donc du coup, c'est plus simple quand on est sur le côté. On va mettre quelques petites épingles. Pour fermer tout ça. Donc vous, vous mettez bord à bord. Vous mettez bien l'épingle à 1 cm du bord. Comme s'il y avait une couture. Voilà. On a 2 cm qu'on n'a pas fait ici à Lourlay. Donc si vous voulez, vous pouvez plier les 2 cm. Parce que comme c'est une toile, on ne va pas faire les finitions, les ourlets ou quoi que ce soit. Donc là, ça va. On est plutôt pas mal. Je vous montre d'un peu plus près. Donc j'ai mes petites pinces de poitrine. Les pinces de la taille. Et dans le dos. Là, je vois que... En bas, je suis bien. C'est bien. J'ai un petit peu d'espace. Tant mieux. Je peux respirer. Je peux manger. Par contre, je vois qu'ici, j'ai trop de volume. Donc je me rapproche un peu pour que vous voyez. Là. Tac. Si je redescends. On voit qu'ici, il y a beaucoup trop. Parce qu'ici, il faut que ça arrive sur la poitrine. Donc si je le descends plus bas, ça ne va pas. Parce que là, on a les pinces qui arrivent au-dessous de la poitrine. Donc, c'est vraiment un souci d'épaule. Donc là, je mets bien mes pinces poitrine qui arrivent au bon endroit. Comme ça. Et je vais reprendre ici à l'épaule. Donc là, je vais mettre deux, trois épingles. Donc là, j'ai essayé de faire ça en miroir avec vous. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup en trop, là. Donc tout ça, on va l'enlever. Et là, on va redescendre. Parce que du coup, sinon, ça m'étrangle. Si je redescends pas ici. Donc là, je suis bien. On va faire pareil de l'autre côté. J'en mets juste une. Parce que de toute façon, j'ai les mesures de ce côté-là. Hop. Et là, on voit que je suis bien. La poitrine est bien. Mon dessous de bras, il est au top. Sachant qu'ici, on a toujours le centimètre de plus. On n'a pas fait les finitions non plus. Donc il y aura encore un centimètre de moins. Et un centimètre de moins ici aussi. Au final. Donc là, je suis plutôt pas mal. Regarde dans le dos. Ça ne vaille pas non plus. C'est nickel. Donc moi, j'ai que les épaules. Mais vous, vous avez peut-être un petit peu trop large ici. Ce qui fait que vous allez mettre quelques petites épingles des deux côtés. Il faut toucher. Il faut essayer. Donc si vous avez trop de volume, essayez de reprendre soit dans les pinces, soit ici. Moi, je n'ai pas beaucoup de poitrine. Donc je n'ai pas besoin de faire des pinces plus grandes. Si vous avez plus de poitrine, je vous conseille de peut-être reprendre plus les pinces pour avoir plus l'arrondi de la poitrine. Et pas forcément toucher dans les côtés. Enfin, il faut vraiment voir au ressenti quand vous l'avez sur vous, ce que vous trouvez qui est de mieux. Tout en pensant qu'il faut bien garder les pinces qui arrivent au bon endroit sur le téton. Il ne faut pas le tirer. Il ne faut pas les remonter ou quoi que ce soit. Vous les laissez là et après, par rapport à ça, vous regardez si vous avez trop de matière, si vous n'en avez pas assez. Enfin, voilà. Vous regardez ce que vous pouvez faire par rapport à tout ça. Si vous voulez avoir des épaules un peu plus fines, mesurez ici. Vous pouvez... C'est vrai que là, mes épaules sont très très larges. J'ai mesuré peut-être mes épaules un petit peu larges. Donc, je sais que je peux enlever genre bien deux centimètres ici pour que ça arrive vraiment sur mon os ici. Selon les modifications que vous, vous avez à faire, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous réponds et je vous aide avec plaisir parce que c'est vrai que là, pour le coup, je n'ai pas énormément d'ajustements à faire, juste les épaules. Donc, si vous avez des autres et que vous êtes dans le doute et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Du coup, on va l'enlever et on va se retrouver sur la table de couture pour faire les modifications sur le papier craft. C'est parti ! Et voilà, du coup, on se retrouve avec le patron en papier craft et on va faire les petites modifications là-dessus. Donc, moi, j'avais l'épaule à reprendre. Alors, je vais mesurer la distance que j'ai entre ma couture et mon épingle. À l'encolure, j'ai 3 centimètres. Et à l'enmanchure, j'ai 3 centimètres et demi. Et on va reporter ça sur le patron. Depuis la ligne d'épaule, on descend 2-3 centimètres à l'encolure. 3 centimètres et demi à l'enmanchure. Je fais une petite marque. Et je vais relier mes deux traits. L'ancienne ligne d'épaule, on peut l'enlever. Et on fait pareil dans le dos. Et maintenant, on va refaire les encolures. Comme on est descendu à l'épaule au niveau de l'encolure de 3 centimètres, on va reporter ces 3 centimètres sur le milieu du devant. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait fait un carré qui représente notre largeur d'encolure pour nous aider à tracer l'arrondi de l'encolure. Donc depuis là, vous allez retracer votre arrondi et arriver à la petite marque que vous venez de faire sur le milieu de devant. Et voilà, on a notre nouvelle encolure. Et maintenant, on va faire celle du dos. On va redescendre les 3 centimètres aussi sur le milieu du dos. Et par contre là, notre petit rectangle, il ne sera malheureusement pas assez grand. Donc on va reprendre notre largeur d'encolure qui était de 8 centimètres. Et ces 8 centimètres, on va les rejoindre sur la ligne d'épaule. Et ensuite, on va retracer notre encolure. Donc si vous vous souvenez, on était parti sur 3 centimètres droit depuis le milieu du dos. Et après, vous rejoignez en arrondi votre nouvelle ligne d'épaule. Et on a notre encolure du dos. Maintenant, je vais réduire un tout petit peu ma largeur d'épaule pour qu'elle soit un poil plus fine. J'avais une mesure de 2 centimètres. Et sur ces 2 centimètres, je vais enlever 1 centimètre parce qu'on a les 1 centimètre de valeur de couture qui sont dans la toile. Il faut que je les enlève vu que je n'ai pas les valeurs de couture sur le papier craft. Donc du coup, j'enlève que de 1 centimètre. En haut de mon emmanchure. Et maintenant, je vais retracer un petit peu mon emmanchure. Avec mon perroquet, je pars de la petite marque et je retrace un petit peu jusqu'à peu près au milieu de l'emmanchure. Pareil pour le dos. J'avais retracé un petit peu ma ligne de l'emmanchure. Donc je pars des 1 centimètre que je viens de rentrer et je rejoins mon trait d'emmanchure déjà existant. Pour les modifications que j'avais à faire, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire d'autres ajustements. Par exemple, si vous avez l'emmanchure un petit peu trop basse ou trop haute, que vous voulez rajouter un petit peu de tissu ou en enlever un petit peu parce que ça vous sert trop sous le bras, ça va se passer par ici à l'emmanchure. Je vais partir tout avec 1 centimètre. Après, vous vous reportez la distance que vous avez. Donc je remonte la ligne de côté de 1 centimètre. Et je vais rejoindre avec mon perroquet la ligne d'emmanchure déjà existante. Et voilà, on a remonté l'emmanchure. Je suis désolée, on ne voit pas vraiment très bien avec le crayon. Et si à l'inverse, vous voulez redescendre un petit peu l'emmanchure parce que ça vous sert trop sous le bras, sur votre ligne de côté, vous allez descendre de 1 centimètre et retracer un petit peu votre emmanchure pour qu'elle rejoigne la ligne d'emmanchure déjà existante. On efface ça, comme ça je ne me trompe pas. Maintenant, si vous voulez agrandir ou rétracir les côtés parce que c'est un petit peu trop serré ou un petit peu trop large, vous avez trop de matière. On va déjà commencer par l'agrandir. Si vous avez par exemple 1 centimètre partout, vous élargissez d'un centimètre partout. Vous retracez un petit peu votre ligne d'emmanchure et ça vous le refaites bien sur les deux parties. devant et dos. Là, on l'a vu pour élargir. Maintenant, on va voir pour reprendre un petit peu. Donc je fais de nouveau à 1 centimètre. Vous faites la distance que vous avez. Donc je reporte mes 1 centimètre sur tout le long, à l'intérieur du corsage. Et je retrace un petit peu mon emmanchure. Maintenant, si vous avez trop large seulement sous le bras, mais qu'à la taille vous êtes bien, vous allez rentrer seulement sous le bras. Donc vous allez mesurer un petit centimètre sous le bras et vous allez rejoindre votre ligne de taille qui est déjà existante. Vous retracez votre ligne d'emmanchure. Et aux hanches, pareil. Si par exemple, ça joue à la taille, mais que les hanches sont un petit peu trop larges. Maintenant, par contre, si vous êtes trop large seulement à la taille, c'est mieux de reprendre seulement dans les pinces. Si vous n'avez pas beaucoup, c'est sûr que si vous avez beaucoup, vous prenez un petit peu sur le côté et un petit peu dans les pinces. Là, je pars du principe qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Si par exemple, vous avez un centimètre à reprendre, vous allez séparer les un centimètre et puis rajouter 0,5 de chaque côté de la pince et vous rejoignez le début et la fin de votre pince. Voilà, comme ça, vous avez 2-3 petites astuces pour les ajustements. Alors, on a terminé pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, pour les ajustements, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas bien à comprendre, parce que comme moi, j'avais que les épaules à faire, du coup, c'est un peu dur de vous expliquer le reste. J'ai essayé approximativement de vous montrer comment reprendre un petit peu à certains endroits. S'il y a des endroits, si vous avez un doute ou qu'il y a un endroit que vous avez vraiment de la peine à reprendre, que vous ne savez pas, je vais vous mettre mon adresse mail en fait en commentaire et puis vous pourrez m'écrire et m'envoyer une photo. Comme ça, en voyant la photo, ce sera plus facile pour moi de vous aider à savoir où reprendre et comment reporter tout ça sur le patron. Je me réjouis de voir toutes les photos que vous allez m'envoyer, si je peux vous aider, comment vous vous en êtes sortis. N'hésitez pas à me dire aussi si ça a été facile, difficile, dans les commentaires, si vous avez besoin de plus d'explications pour les prochains patrons. Tout ça, quoi ! Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve tout bientôt pour un prochain tuto ! Sous-titrage ST' 501